Votre matinale info, Europe Matin Week-end, Pierre de Villeneuve. Les balades comme chaque samedi avec Marion Sauveur et Vanessa Zahar. Bonjour. Bonjour à vous deux, direction Vanessa la Provence ce matin et plus précisément à une trentaine, vous nous dites, de kilomètres d'Avignon. Oui parce qu'on part à l'île sur la Sorgue, vous savez celle qu'on appelle la Venise Comtadine. Alors pour donner une idée du pourquoi, on va se rendre sur place évidemment et ça on va le faire avec Xavier Feuillon de l'Office du Tourisme Écoutez. La ville qui au Moyen-Âge était sur un marais était une zone de pêcheurs. Donc la ville a progressivement gagné mais elle est constamment entourée de canaux dus à la rivière de la Sorgue qui naît 6 kilomètres plus haut à Fontaine de Vaucluse. Donc qui est très très belle et qui arrose littéralement toute la ville avec de multiples petits canaux, c'est magnifique. Ça donne envie de déambuler. On peut le faire sur l'eau d'ailleurs. Ah oui, on peut le faire en canoë kayak. En revanche, je ne vous conseille pas de le faire en négochine. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors négochine en provençal, Pierre, ça veut dire chien noyé. Vous allez dire, vous allez me dire quel rapport. En fait, ce sont des barques à fond plat qui étaient utilisées par les pêcheurs. Ce n'est pas du tout une attraction touristique. Ça date depuis des siècles et donc l'île sur la Sorgue avait eu l'insigne honneur d'être une zone de pêche pour les papes en Avignon. Et donc, de cette période est née la création de ces barques à fond plat qui permettaient effectivement de pêcher sur la rivière. L'inconvénient, c'est qu'elles sont très instables. D'où cette expression, même un chien aurait du mal à tenir en équilibre sur cette barque. Voilà, mais alors moi, j'en connais qui tiennent en équilibre. Ce sont ceux qui sont dans les clubs de négochine. Et alors, en général, c'est l'été, mais ils peuvent commencer au printemps. Ils vous font des démonstrations. C'est une tradition assez très festif. Vous avez les anciens et les jeunes qui font des joutes ensemble. Ils peuvent aussi vous donner des cours et puis ils organisent des marchés flottants. Ça donne un petit côté maraquois de vent, d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous nous conseillez de faire, Vanessa, côté nature ? Vous pouvez rayonner autour de l'île sur la Sorge parce qu'il y a des spots de nature assez incroyables pour la pêche. Les balades à pied, à vélo. Le coup de cœur de Xavier, c'est aussi du partage des eaux qui est en amont parce qu'il y a des espaces pour pique-niquer et puis se poser au frais quand il commence à faire chaud. C'est assez agréable. Bon, pardon, l'île sur la Sorge, c'est aussi le spot pour les amateurs d'antiquité. Vous avez raison, Pierre, parce que c'est surtout une grosse référence. Il est dans le top 3 quand même, ce village avec Londres et Paris en Europe. Alors, vous allez me dire comment l'île sur la Sorge est arrivée là ? Eh bien, dans les années 70, quelqu'un a simplement trouvé que le marché du dimanche matin, avec ses légumes, ses fruits, se prêtait aussi à pouvoir poser une petite table et vendre des objets. Voilà, et c'est comme ça que les premières brocantes sont nées à l'île sur la Sorge. Les filles en aiguille, c'est devenu une des plus emblématiques plateformes d'antiquité. Et c'est assez sympa parce que ça donne de la vie toute l'année. C'est ouvert du vendredi au lundi. Tout reste ouvert, même les restos évidemment hors Covid. D'un mot, l'hébergement si on veut y rester ? Eh bien, la maison sur la Sorge, qui fait à la fois très beau boutique-hôtel, mais aussi galerie d'art. Ça change, c'est un ancien hôtel particulier du 17ème. Marion Sauveur, on passe à table avec vous. Et en Provence, il y a tellement de choses à manger, vous avez dû choisir, c'est difficile. Et oui, j'ai choisi un légume dont la saison vient tout juste de débuter. Longiligne, blanc, vert, violet. Je suis un légume. On se régale de la pointe, c'est l'asperge bien sûr. C'est le légume de printemps par excellence. Et les premières ont pointé le bout de leur nez. Et elles vont être nombreuses bien sûr sur les tables de Pâques ce week-end. Il faut dire que l'asperge a toujours poussé en France. Non, elle vient des pays de l'Est de la Méditerranée. J'aurais cru, je pense que c'était tellement français l'asperge. Eh bien non. On l'a adoptée, on a su l'adopter. On l'a complètement adoptée. Puis on en trouve d'ailleurs au départ, elle poussait de manière sauvage. Et on en trouve toujours aujourd'hui. Alors on se met à la cultiver au 15ème siècle en France. C'est Catherine de Médicis qui l'a importée, introduite à la cour. Et l'asperge devient alors un légume de luxe, un légume royal. Il faut attendre le 19ème siècle pour que ça se démocratise. On le cultive d'abord en région parisienne. Encore que ça dépend des marchés quand on regarde les prix. C'est vrai. En début de saison, c'est toujours un petit peu plus cher. Mais ça va commencer à baisser le prix de la botte d'asperge. Alors on le cultive d'abord en région parisienne. Ensuite dans le Val-de-Loire et puis dans le sud. Et en Provence, elle bénéficie d'un terroir aux terres sableuses, d'un climat bien ensoleillé. Les asperges, elles aiment la chaleur. Quelle est la différence entre les asperges blanches et les asperges vertes ? Alors ça, c'est une histoire de soleil. Didier Ferrin, producteur d'asperges vertes à Malmort, nous explique. C'est issu de la même plante. C'est la technique culturelle pour l'obtenir. Elle est blanche donc si elle pousse à l'intérieur de la terre, si on fait une butte. 40-50 cm de terre ou alors verte, si elle sort de la terre, qu'elle pousse trop 4 jours, elle prie la photosynthèse et elle est verte. On a juste surélevé de 20-30 cm, ça suffit. Et l'intermédiaire, c'est la violette qui juste pointe le bout de son nez. C'est une blanche qui a été ramassée un jour trop tard, quoi, en gros. C'est une récolte quotidienne. Tout se fait à la main, une par une. Il faut qu'elle fasse au moins 25 cm de long et à ce moment-là, on l'accueille. Comment est-ce qu'on les choisit ? Alors on regarde bien leur coupe, il faut qu'elle soit légèrement humide, ça c'est la preuve de la fraîcheur. Et puis la pointe, en fait l'asperge est un bourgeon, donc la pointe doit être bien fermée et droite. Ensuite on la conserve au réfrigérateur, dans le bac à légumes, dans un torchon humide pour pas qu'elle soit déshydratée. Alors comment est-ce qu'on les cuisine aussi ces asperges vertes ? Alors à la vapeur, surtout pas dans l'eau bouillante, sinon elles vont perdre tout leur goût, le goût va partir dans l'eau. Vous vérifiez en fait la cuisson avec la pointe d'un couteau, sinon ça fonctionne bien sûr poilé. Moi je les adore crues. Si elles sont grosses, vous les faites à la mandoline ou les asperges vertes, ça se mange cru. Avec un peu d'huile d'olive, des pignons de pain tout juste poilés, des radis finement coupés, des copeaux de parmesan et vous avez une salade de printemps. Si vous êtes en Provence, passez chez Didier Ferrin à Malmort, il a une boutique. Vous pouvez aussi acheter ces asperges fraîches chez le chef étoilé Nicolas Bottero à Saint-Canat. Et puis il fait d'ailleurs des menus à emporter, un super menu de pack avec un carré d'agneau et des asperges dans l'huile d'olive. Juste la légende comme quoi il faut mettre les pointes vers le haut dans la casserole ? Non, vous n'êtes pas obligé. Pas obligé. Ouf ! A la vapeur ! Oui, oui, à la vapeur encore mieux. Merci beaucoup Marion, on retrouve toutes les références sur orpain.fr. Merci beaucoup.